Est-ce que tu savais que les robots peuvent apprendre tout comme toi? Dans cette vidéo, on va parler d'intelligence artificielle. C'est la façon dont les robots sont capables d'apprendre. Par exemple, un enfant qui apprend à connaître un nouvel objet, comme une pomme, premièrement va pouvoir voir l'objet, va entendre un adulte appeler l'objet une pomme, va pouvoir y associer un goût puis une odeur, puis va également être capable de toucher la pomme. Donc, l'enfant utilise ses cinq sens pour identifier le nouvel objet. Les robots n'ont pas les cinq sens comme nous. Les robots ne sont pas capables de toucher, entendre, voir, sentir et goûter. Évidemment, les robots n'ont pas cinq sens pour identifier les objets autour d'eux, tout comme nous. C'est pourquoi les humains doivent leur donner les données puis les informations nécessaires pour les aider à apprendre. Pense à l'intelligence artificielle partout dans ton entourage. Par exemple, est-ce que tu as un autocorrecteur sur ton téléphone intelligent? Est-ce que tu utilises Siri ou Alexa? Est-ce que tu as Bluetooth dans ta voiture pour connecter avec ton téléphone intelligent? Tout ça, c'est des exemples de technologies puis de gadgets qui utilisent l'intelligence artificielle. Je vais donc vous faire une démonstration en utilisant le logiciel Autodraw qui a été créé par Google. C'est un programme qui permet d'identifier les dessins que tu dois faire à l'ordinateur. Pour l'utiliser, visite autodraw.com. Une fenêtre s'ouvre avec une page blanche comme ceci. En partant, la fonction crayon est déjà activée. Maintenant, tu peux commencer à penser à ce que tu aimerais dessiner. Je vais dessiner un hérisson. Je ne suis pas très bonne à dessiner les hérissons. Je vais donc faire un croquis du hérisson le mieux que je peux. Pour l'instant, il y a 15 différentes suggestions de dessins en haut de l'écran. Ce sont les images que l'intelligence artificielle pense que je suis en train de dessiner. C'est ensuite à moi de sélectionner celui qui ressemble le plus à ce que j'essaie de dessiner. J'ai sélectionné le hérisson et mon dessin se transforme immédiatement. Maintenant, j'aimerais dessiner un arbre. Parce que mon hérisson vit dans la forêt. Vous voyez qu'il y a encore plusieurs options d'images, mais à mesure que je rajoute des détails, la sélection se précise et j'ai de moins en moins de différentes options. J'ai maintenant sélectionné un plus bel arbre. Je dessine maintenant des nuages. Puis, je peux changer la taille, l'emplacement et les couleurs de mes dessins. Je peux créer une famille entière de hérissons. Je change la couleur de l'arbre pour qu'il soit vert. Je fais copier-coller pour qu'il y ait plus de nuages, parce que c'est une journée nuageuse dans la forêt aujourd'hui. Je vais aussi dessiner un soleil. Donc, j'esquisse rapidement un soleil, puis j'ai choisi l'image que je préfère. Je vais aussi changer la couleur du soleil pour qu'il soit orange. Puis, je vais dessiner une petite maison. Je n'ai pas ajouté de détails à ma maison. Le programme me suggère donc toutes sortes de différentes maisons. Puis, voici le produit final. Une famille d'hérissons, une petite maison, un arbre, un soleil et quelques nuages. Pour créer ce programme, des artistes du monde entier ont fourni des images. C'est en utilisant ces données ainsi que l'algorithme, qui sont fournis par les humains, que l'intelligence artificielle réussit à apprendre à identifier les dessins. Si le dessin a peu de détails, il y a donc une plus grande possibilité de différentes options de dessin que l'intelligence artificielle va vous suggérer. Plus il y a d'images dans le dessin, plus la sélection s'affine pour pouvoir identifier l'image avec plus de précision. Ce cheminement est aussi utilisé par différents types d'intelligence artificielle, comme Siri ou Alexa. Maintenant, je te lance un défi. J'aimerais que tu penses à ton histoire préférée, puis que tu recrées une scène en utilisant autodraw.com, puis que tu partages ton image avec ScienceEast sur les réseaux sociaux. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada